Autrefois, cette fête ne s'appelait pas la Pentecôte, elle s'appelait la fête des semaines. Autrement dit, pour célébrer la Pentecôte, il faut partir d'abord de la Pâque. Lorsque la Pâque est mal célébrée, la Pentecôte aussi sera mal célébrée. La vraie Pentecôte de cette année coïncide avec le vendredi 24 mai 2024. On m'appelle le prophète Olanian Justin, le prophète de Dieu, a envoyé suité pour la restauration de l'adoration de Dieu. Je suis le premier responsable de l'église universelle pour la restauration de la vision divine, Cise Azobo. La Pentecôte, selon le livre d'Eso 2,23 à partir du verset 14, est la deuxième fête de Dieu que Dieu lui-même a ordonné à ses enfants de célébrer. Autrefois, cette fête ne s'appelait pas la Pentecôte, elle s'appelait la fête des semaines. Lorsque nous entrons dans le premier mois de Dieu, la nouvelle année de Dieu, selon le livre de Lévitique 23, verset 4 à 5, Dieu nous demande de célébrer la Pâque dans le premier mois, à sa date 14, entre les deux soirs. C'est ce que la Bible a dit et c'est ce qui est resté et demeure jusqu'à l'homme somme. Jésus-Christ aussi en son temps, au moment où il voulait faire le sacrifice expiratoire et aller à la croix en ce temps même. Donc, après avoir célébré la Pâque, la vraie Pâque de Dieu, parce qu'il y a une différence entre la vraie Pâque de Dieu et la Pâque mondaine que la papauté nous a imposée et qui est toujours tombée sur dimanche. Donc, lorsque vous célébrez la Pâque de Dieu dans le premier mois, à sa date 14, qui normalement doit être célébrée sur huit jours, parce que le repas que le Christ nous avait laissé, c'est-à-dire son corps et son sang que nous devons boire, ne doit pas dépasser huit jours. Donc, après avoir pris ce repas pendant les huit jours, Dieu nous demande de clôturer. Et après la clôture, nous devons compter maintenant sept semaines. Et après avoir compté les sept semaines, le lendemain de la septième semaine, faisait la deuxième fête de Dieu, que le peuple de Dieu était souvent convoqué pour venir célébrer. Et autrefois, cette fête, je l'ai dit, qu'elle s'appelait la fête des semaines. Cette fête était là avant que Jésus lui-même ne vienne. Dans le livre de Jean VII, à partir du verset 35 à 37, la parole dit clairement que Jésus-Christ nous a amené le retour du Saint-Esprit. Là aussi, il dit à la femme samaritaine, il lui a dit que celui qui va croire en lui, aura des fleuves d'eau vive qui vont couler de son sein. Et ces fleuves d'eau vive prenaient le symbole de l'Esprit que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui. Et à un moment donné, après la résurrection, il est resté encore sur la terre pour travailler pendant quarante jours. Et il a dit à ses apôtres pendant ces quarante jours qu'il serait avantageux pour eux, pour qu'ils s'en aillent. Parce qu'il va désormais leur envoyer le Consolateur. Le Consolateur qui n'est rien d'autre que l'Esprit promis. Donc, lorsque Jésus-Christ est parti, dix jours après, le Consolateur est venu, c'est-à-dire le Saint-Esprit est venu, descendre sur les apôtres. Et c'est à partir de ce jour-là que la fête a changé de nom pour s'appeler désormais la Pentecôte. Parce qu'autrefois, je l'ai dit tantôt, elle s'appelait la fête des semaines. Autrement dit, pour célébrer la Pentecôte, il faut partir d'abord de la Pâque. Lorsque la Pâque est mal célébrée, la Pentecôte aussi sera mal célébrée. Donc, c'est dit tantôt que la Pâque doit être célébrée dans le premier mois de Dieu. Mais la Pâque que le monde nous impose aujourd'hui, c'est la Pâque de dimanche qui ne cadre pas avec les principes publics. Par conséquent, la Pentecôte que le monde nous impose n'est pas la vraie Pentecôte. Parce que la vraie Pentecôte de cette année, coïncide avec le vendredi 24 mai 2024. Donc, ce que nous pouvons retenir de la Pentecôte, dans un premier temps, nous devons savoir que c'est un grand cadeau que nous avions perdu avec le péché. Mais Dieu, aujourd'hui, en détruisant le péché, nous a encore retourné ce grand cadeau. Et c'est ça qui fait de nous aujourd'hui des enfants de Dieu. Secondo, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, il y a quelque chose qui s'est passé le jour-là. En même temps, ils ont commencé par faire l'évangélisation. Pierre, qui autrefois avait fui les menaces que le Sanhedrin portait à son égard, mais Pierre, en ce jour-là, était rempli du Saint-Esprit et avait répondu solidement à la foule qui était venue devant eux. Ça doit enclencer le début de l'évangélisation, la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Celui qui se dit chrétien aujourd'hui ne sait plus quand est-ce qu'il faut célébrer réellement la Pâque, quand est-ce qu'il faut célébrer réellement la vraie Pentecôte. Et après la Pentecôte, il y a même une troisième fête de Dieu qui s'appelle la fête des tabernacles qui est célébrée dans le septième mois de Dieu appelé le mois Tétanime.